Salut, salut les amis, moi c'est Annie Christelle, entrepreneur, maman. Ici sur cette chaîne, nous parlons de couches, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'argent, nous parlons de tous équiper et aider une femme et même des hommes à s'accomplir sur le plan financier, sur le plan de la vie de tous les jours et sur le plan de la grâce divine parce que voilà, je suis chrétienne. Alors avant de continuer, tu dois faire trois gestes. Le premier, tu likes la vidéo, le deuxième, tu t'abonnes, le troisième geste, tu cliques la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Cette vidéo sera une vidéo assez courte parce que nous allons parler du pouvoir de la décision. La décision, nous devons apprendre à prendre des décisions. Une décision précise, concise, qui ne va pas dans tous les sens. La décision doit être un point, un objectif, un point sur lequel nous allons nous focaliser pour avancer. Nous allons nous focaliser sur une décision prise pour tracer un chemin, tracer un canevas, mettre en place des objectifs pour atteindre ce but. La décision pour nous étant un but, l'arrivée. Alors, pourquoi dois-je prendre une décision? C'est pour ne pas aller dans tous les sens, c'est pour ne pas être dispersé, c'est pour ne pas être désordonné. Dans chaque chose, nous devons apprendre à décider. En tant qu'entrepreneur, je dois décider de choisir un fournisseur plutôt qu'un autre. Je dois décider des prix, je dois décider des marges, je dois décider de... Avant de fixer tout ça, je dois décider, je dois fixer mon chiffre d'affaires annuel que je vais avoir. C'est-à-dire, pour quelqu'un, ça sera d'avoir un million d'euros de chiffre d'affaires en 12 mois. Pour quelqu'un d'autre, ce sera le même un million d'euros de chiffre d'affaires en 10 ans. On n'aura pas la même stratégie. Celui qui aura décidé d'avoir ces un million d'euros de chiffre d'affaires en 12 mois n'aura pas les mêmes problématiques, ne va pas mettre sur pied les mêmes produits au même prix que celui qui décide d'avoir ces un million de chiffre d'affaires en 10 mois. Alors, que faut-il faire? Tu rêves, tu visualises, tu décides d'arriver à un point B ou un point Z. Et pour arriver à un point Z, tu as besoin de traverser toutes les lettres de la famille. Et quand tu traverses, il y aura des obstacles, il y aura des tribulations, il y aura parfois des grosses tempêtes, il y aura parfois du soleil qui va te brûler, il y aura parfois de la guerre. Il y aura pas mal de choses qui viennent parfois de nous et de notre entourage. On va vouloir se décourager. Mais il faut rester focalisé sur sa vision, focalisé sur la décision, focalisé sur le point Z, focalisé sur cet arrivé-là, sur ce chemin qu'on s'est tracé et le suivre. Si chaque jour, je dois faire des efforts pour passer du point A au point B et pour, à la fin de l'année, à la fin de mes 18 mois, atteindre mes 1 million d'euros de chiffre d'affaires que je me suis fixé, alors je dois le faire. Peu importe si j'ai pas envie, peu importe si j'ai envie, peu importe si j'ai de la force, peu importe si j'ai des tribulations, non, je dois pouvoir faire ce qui doit être fait et de façon précise et concrète. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, c'est de faire ce qui doit être fait, même si on n'a pas envie de le faire. C'est ça la discipline. Je veux avoir 10 000 clients dans 10 ans. Je dois mettre en place les bonnes stratégies, communiquer ma vision à mes collaborateurs, avancer ensemble vers le même but et je dois prendre les décisions concises, précises, qui permettent d'arriver au point Z que je me suis fixée. Alors, pour cela, il faut déjà se connaître soi-même, il faut déjà se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Qui est-ce que je veux être? Et comment je me vois dans tel nombre d'années? Il faut se projeter. Il faut avoir une capacité de se projeter. Pourquoi je veux avoir des enfants? Et maintenant, répondre à la question du pourquoi. Pourquoi je veux avoir ces 10 000 euros? Pourquoi est-ce que je veux être entrepreneur? Why? La fameuse question du why. Le why, c'est votre carburant. C'est ce qui va vous permettre d'avancer dans la tempête. Parce que quand vous allez penser au pourquoi, vous n'allez pas abandonner. Il faut avoir un pourquoi fort. Il faut avoir un pourquoi puissant qui vous pousse à aller de l'avant malgré les tempêtes, malgré les divergences, malgré les combats. ça veut dire que j'ai un point Z. Je vais arriver à Z. Je me suis déjà posé la question de savoir qui suis-je? Quelles sont les capacités qui sont à moi? Je sais déjà qui je suis et je sais déjà qui je veux être. Je me pose la question de savoir pourquoi je veux le faire. Est-ce qu'il y a une raison sociale à ce que je veux faire? Est-ce que c'est une raison de développement personnel? Parce que je veux peut-être gagner de l'argent. Mais à quoi va me servir cet argent? Je veux peut-être avoir une entreprise. Mais à quoi va me servir cette entreprise? Je veux peut-être me marier. Mais à quoi va me servir le mari? Qu'est-ce que je vais apporter à l'autre? C'est toujours important d'avoir une raison sociale dans tout ce que nous essayons de faire et dans la prise des décisions pour mettre en place tous les paramètres qui nous permettent d'avancer et d'aller au point Z. Alors, nous avançons ensemble. Nous prenons les décisions qu'il faut de façon concise, de façon pragmatique et nous mettons en place des objectifs, nous mettons en place des étapes, des stratégies qui nous permettent de passer du point A au point B chaque jour un peu plus. Nous décidons de lire deux pages par jour. Et quand nous sommes déjà à l'aise avec deux pages, nous lisons quatre pages. Quand nous sommes déjà à l'aise avec quatre pages, nous lisons vingt pages. Chacun a son rythme. Parce que tu es en compétition avec une seule personne, c'est avec toi-même. Alors, restons focalisés et passons une agréable semaine. À bientôt pour la prochaine vidéo. Apprenons à décider et à garder, fixer, les yeux rivés sur nos objectifs. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada